... Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo exceptionnelle parce que elle n'aurait pas dû avoir lieu en tout cas pour moi, Eve m'a envoyé un mail en me demandant mon adresse car elle l'avait garée donc je lui ai donné je pensais qu'elle allait me écrire une petite lettre ou me faire un petit présent et en fait il s'avère que c'est un énorme présent donc comme vous pouvez le voir, c'est un swap comme vous avez pu le voir dans le titre donc j'essaie de le caler comme ça et donc elle m'a fait un beau petit menu avec 13 cadeaux c'est énorme, merci, merci, merci beaucoup ça me touche énormément, franchement c'est vraiment gentil de ta part donc elle me note tout au début Alexandra ne me demande pas pourquoi parce qu'il n'y a pas de raison juste envie de m'amuser un peu moi aussi je n'ai pas un quotidien si fun que ça parfois sinon j'espère que cela te plaira on verra avec un petit smiley qui est ici et elle m'a marqué on joue ? point d'interrogation donc en fait le premier paquet elle m'a noté avec le temps je pense qu'elle est devenue une de mes fleurs préférées elle a un parfum d'enfance j'ai trouvé celle-ci sur la route l'heure d'un voyage en Provence donc c'est le numéro 1 donc je vais le plier ça me fait vraiment très très plaisir tu ne peux pas savoir il est là donc c'est un gros gros colis donc je vais le déballer parce qu'en fait je l'ai reçu aujourd'hui et c'est impossible d'attendre vu que c'est plein de petits cadeaux ça me donne trop trop envie donc ah ouais en effet je ne pouvais pas attendre et ça sent super bon ça sent humm bah oui la Provence hein l'avant de Provence ça c'est conséquent je vais aller voir comment je vais utiliser ça il y a combien de grammes il n'y a pas noté oui ça doit être noté quelque part 100 grammes de l'avant de Provence ça sent délicieusement bon je vais essayer de me concocter des petites prépas avec je vais voir merci beaucoup et ça sent vraiment super bon toi aussi on met dans les armoires donc le numéro 2 elle me marque elle aussi a été faite main mais pas par moi puisqu'elle vient de Grenade oui donc c'est en Espagne j'espère qu'elle ne se décomposera pas en se rendant chez toi donc le numéro 2 le numéro 2 où es-tu le petit numéro 2 7 12 10 il est là le 2 2 il est là ça va tenir hop je vais laisser en 7 ah là ce coup-ci il y a un petit en plus c'est trop mignon comment t'as emballé je vais vous dire t'as pris vraiment du temps pour emballer ah oui une bombe de bain mais oui donc c'est une bombe de bain je pense parce que je ne parle pas du tout espagnol à la rose et azahar je ne sais pas du tout florale hydratante donc ça sent super bon franchement ça sent super bon donc c'est une en 100 grammes donc à côté je ne sais pas du tout je vous le mettrai sûrement à l'écran parce que je suis vraiment nul je n'ai jamais fait d'espagnol donc c'est une belle petite bombe de bain mais elle est encore très très bien je te rassure comme tu peux le voir elle est encore bien 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 ronde ensuite la numéro 3 pour sûr une formule à copier de cette petite chose dénichée à ses villes donc là aussi c'est en Espagne et comme dans la chanson de Camille il veut prendre il veut prendre ta douleur 3 c'est ici le 3 je ne sais pas du tout ce que ça peut être donc je suis mis en chanson donc Camille je ne la connais pas du tout donc 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 qu'est-ce que c'est ah oui donc là du coup c'est marqué est-ce que je vais pouvoir trouver ce que c'est oh c'est marqué en espagnol je suis nulle en espagnol quoi je n'ai jamais fait à vrai dire waouh ça sent super bon le menthol je dirais du beurre de cacao du sodium oh je ne connais pas tout ça je ne sais pas du tout je vais aller pour enseigner après et ce n'est pas du tout marqué en français donc que je vous montre ça sent super bon ça sent très fort la menthe si je ne dis pas de bêtises ah oui ça sent super bon donc je vais voir comment je vais l'utiliser je vais voir comment je vais l'utiliser ce petit je vous dirai et après je pense que je lui garderai le petit pot qui est très très mignon je suis nulle franchement je suis nulle numéro 4 Emile Simone la chanteuse dans alors pareil je suis nulle en fonction Alicia une odeur de jasmin alors là le jasmin c'est vrai que ça sent super bon elle aussi est faite à la main de manière artisanale et avec une compo comme on les aime je vais demander de plus donc la 4 où est allez là c'est assez dur il y a un petit nœud en plus c'est trop chouette alors Espagno oui je pense 70 grammes je suis vraiment nulle ça doit être un savon je pense au jasmin oui de toute façon c'est marqué jasmin bon là on on arrive à lire quand même mais ça doit être un savon au jasmin sodium bicarbonate acide citrique parfum de l'huile de l'olive de la glycérine et puis bah voilà quoi le reste je ne sais pas ça doit être un savon pour se laver tout simplement je vous mettrai de toute façon juste en dessous ce que c'est mais ça sent très très bon ça sent très très bon donc numéro 5 quand je l'ai vu j'ai pensé à toi vu ton attrait pour l'argan et le carité c'est vrai que l'argan et le carité qu'est-ce que vous voulez c'est un beurre et une huile qui est juste magnifique à avoir à la maison en tout cas pour moi si c'est que des trucs en espagnol je ne vais même pas savoir ce que c'est on annule que je suis on a l'impression que c'est un peu de la pâte mais en fait c'est un savon j'ai l'impression que c'est un peu un comme de la pâte d'amande mais non c'est un savon c'est un savon c'est un savon oui ça va être un savon je pense ah oui ça sent même bon ils ont dû mettre une petite une fragrance je ne pourrais pas dire ce que c'est voilà comment c'est merci beaucoup franchement je ne sais pas quoi dire donc numéro 6 en direct de grenade avec des ingrédients triés sur le volet tout simple tout beau tout bio là aussi qu'est-ce que vous voulez me demander plus c'est ici c'est vrai qu'en Espagne il doit vraiment faire chaud en ce moment parce que vu que chez nous il fait quand même chaud tant mieux on ne va pas se plaindre je veux dire mais c'est chaud en ce moment donc en Espagne ça doit être deux fois pire donc 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 bah là aussi je vais être un peu quiche miel et je ne sais quoi c'est un savon ça sent très bon c'est un peu neutre au niveau de l'odeur mais c'est pas quelque chose qui sent très fort donc c'est un savon faut pas s'il est bio en plus comme elle le dit tout beau tout avec des bons ingrédients en plus le petit c'est vraiment écolo le petit le petit le petit le petit paquet donc c'est un savon je pense oh la nul numéro 7 tout petit mais efficace et réparateur qu'est-ce que ça va être alors oh c'est trop mignon ça doit être un baume c'est trop trop mignon regardez hop oui c'est un baume il est trop mignon après je vais garder je vais le recycler le pot quand il sera fini ça sent rien mais c'est trop trop mignon ouais ingrédients prunes après je sais pas ce que c'est c'est une autre huile végétale mais je ne sais pas du tout et j'arrive pas à déchiffrer le reste mais c'est trop mignon franchement c'est trop trop mignon c'est très petit mais c'est très très mignon et surtout ça donc numéro 7 c'est fait numéro 8 il s'agit de quelque chose que j'ai fait il y a déjà un certain temps mais cela lui a permis de se solidifier bon là je pense que c'est un savon par contre il est toujours aussi il est toujours aussi et respectueux de la peau ce qui me plaît aussi c'est qu'il a gardé sa couleur d'origine mais oui c'est des tambouilles de savon ça peut-être pas prendre les savons c'est les garder longtemps on pourrait être peu lourd elle nous a fait une petite boîte elle nous a fait une petite boîte c'est trop mignon elle est quand même assez manuelle Eve oh oui c'est comme ces petits savons qu'elle fait ça sent vraiment la nature ça sent vraiment le fait maison c'est trop mignon et en plus elle a fait une boîte maison de ses mains elle aime bien faire les petits trucs comme ça en plus c'est trop trop mignon le tout à monde c'est trop mignon c'est super merci merci beaucoup c'est trop trop gentil ensuite numéro 9 de ma fabrication personnelle donc une petite prépa qu'elle a fait en toute simplicité et sans fioriture bah oui t'as raison de toute façon donc c'est ici en tout cas c'est vraiment très mignon ça c'est les emballages d'aromazone ça je pense alors alors c'est une bombe de bain ah puis en plus elle est vraiment toute avec le transport elle a pas du tout cassé quoi je veux dire elle est super et ça sent super bon ça c'est les fragrances d'Eve pour mettre dans ses savons et compagnie je vais me régaler à faire ça je vais avoir vite que je prenne des bains parce qu'à un moment donné quand l'été se pointe j'en prends plus donc il va falloir vite que je me repasse un bain donc numéro 10 il a une odeur et une couleur de thé à la menthe mais ça n'en est pas un 3 points d'exclamation 3 petits points pardon 10 si j'ai en train de chercher le numéro le 10 il est là donc 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 il me donnera une couleur de menthe ah oui couleur menthe espagnol encore oui je sais pas ce que c'est olive ah je sais pas franchement je suis vraiment nasant mais ça n'en est pas bah ouais en plus c'est marrant parce qu'il est pas coupé droit en fait je sais pas si vous pouvez voir et bah je sais pas ça doit sûrement être un savon hein sûrement en plus il est un peu transparent je sais pas si vous allez pouvoir voir oh la nouille que je suis sans déconner donc numéro 11 le chachiko je connais pas du tout est à l'origine une façon de recycler les vêtements usagés des petits points de racmodage à l'époque on était pas dans une société de consommation comme celle qu'on connait aujourd'hui bah oui malheureusement avec les siècles il est devenu une manière de broder alors ça c'est une fabrication sûrement faite de Dave je pense sa simplicité fait son attrait et je m'y suis exercée donc voilà un marque page en DIY parce que je sais ton intérêt pour la lecture c'est vrai que je lis beaucoup je lis je lis beaucoup et c'est un un de mes passe temps que j'ai entre autres avec la lecture oh dis donc ça c'est les feuilles j'en ai à la maison des comme ça j'en ai à la maison des comme ça c'est des feuilles qui viennent de par exemple je le casse pas en plus elle a fait une belle pochette non mais franchement c'est magnifique non c'est c'est le marque page non mais c'est franchement super et bah je vais m'en servir ça c'est clair et net il va pas rester à traîner dans la bibliothèque pour rien ouais en plus elle a brodé dessus et tout c'est super c'est super magnifique c'est vrai que moi la machine à coudes je sais pas je suis une bille on va dire ça comme ça il n'est pas à manger mais plutôt girly le numéro 12 je vais resulter tous les petits coups là ça c'est clair et net j'ai pas laissé ça il y a un noeud donc je vais le faire comme ça voilà alors alors c'est une bombe de bain j'arrive pas à le sortir du papier oh c'est magnifique on dirait un truc de chantilly je vais t'obliger de casser le carton il est tellement bien rentré que ah non c'est bon c'est comme un mini cupcake en fait ah oui mais c'est un cupcake en fait tout simplement c'est magnifique avec les petites paillettes dessus brillantes et tout c'est magnifique bon c'est pas à manger c'est bien bien dur en tout cas ça a bien résisté au transport parce que c'est vrai que la poste des fois c'est assez costaud et donc on finit avec le 13 j'y ai mis plusieurs choses que j'adore beurre de cacao lavande bio et indigo c'est le petit dernier mais c'est énorme franchement je ne vais pas me régaler à faire soins de petites choses des bains me laver et tout et tout c'est un savon d'Eve ouais c'est un savon c'est top je l'ai mal ouvert ouais c'est un bon savon ouais il sent le bon en plus il est très beau il est très 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 beau je vais l'utiliser déjà j'en ai encore de Vanessa qui m'en avait envoyé c'était vraiment très gentil et je n'ai pas encore fini parce que c'est vrai que ça ne dure pas non plus on garde quand même pas mal de temps un savon par rapport à des geles douche par exemple donc je vais l'utiliser avec grand plaisir je vais tout utiliser donc voilà le carton a mis une petite brochure que je vais lire ah non que je ne vais pas lire c'est de l'espagnol mais en fait je pense que c'est une brochure avec des produits qui sont clean en fait je vais quand même regarder mais personnellement je ne vais pas le lire parce que bon en tout cas les flacons sont très jolis mais c'est de l'espagnol là et moi je ne suis pas espagnole encore ça va être un petit peu allemand encore un léger je m'en rappelle un petit peu mais encore mais l'espagnol je demanderai plutôt à mon oncle donc voilà merci beaucoup je vais pouvoir bien bien regarder le tout donc je ne sais pas quoi dire à part un grand grand merci à toi Ève c'était franchement pas une obligation je ne pensais vraiment pas que j'allais recevoir un truc comme ça quand le facteur m'a dit un colis j'ai demandé si c'est bien mon nom et mon prénom il m'a dit oui oui donc merci beaucoup donc voilà pour cette vidéo swap merci beaucoup dites moi ça vous aurait aussi donné envie d'un petit savon pour se laver ou je ne sais quoi mais moi en tout cas je vais utiliser le tout je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo bye merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?